Salut, je suis Stéphane Poquette. Bienvenue à Steph Education. Quand je pense au mot de l'histoire des Noirs, il y a certains noms qui me viennent à l'esprit automatiquement. Des noms comme Martin Luther King Jr., qui est sans doute le plus important leader du mouvement afro-américain des droits civiques. Et Rosa Parks, qui est devenue célèbre en 1955, quand elle a refusé d'aller s'asseoir au fond de l'autobus. Mais ne pensez pas que la ségrégation raciale des Noirs, c'était une affaire qui se passait uniquement aux États-Unis. Non, 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 non. Tout au long de l'histoire du Canada, de nombreux Noirs ont été victimes de ségrégation. Puis, on a même notre maman, Rosa Parks. Bien, c'est passé dix ans avant que Rosa Parks décide de ne pas s'asseoir au fond de l'autobus en 1955. Permettez-moi de vous éducationner. All right. Moi, je trouve ça absurde que le nom Viola Desmond est très peu connu chez les gens, surtout parce que la plupart d'entre nous ont déjà manipulé sa photo. Puis, je suis pas mal certain qu'il y en a plusieurs d'entre nous qui ont une photo de Viola Desmond dans leur portefeuille au moment où je vous parle. Ah oui, vous me croyez pas. Viola Desmond, c'est la madame qui se retrouve sur nos billets de dix dollars. Voici son histoire. Viola Desmond est née le 6 juillet 1914 à Halifax, en Nouvelle-Écosse, d'une mère afro-canadienne et d'un père blanc. Viola Desmond, regarde, je pense pas que je suis obligé de vous le dire, comment rare que c'était à cette époque-là d'avoir un parent blanc et un parent noir. Viola était une femme d'affaires et une militante pour les droits civiques canadiennes. Ah, puis, elle était esthéticienne de profession. Ça, c'est important, là, parce qu'étant d'origine africaine, bien, Viola Desmond n'avait pas le droit de suivre des formations pour devenir une esthéticienne à Halifax. Elle a donc décidé de suivre une formation d'esthéticienne à Montréal, à Atlantic City et dans une des écoles de beauté de Mme C.J. Walker à New York. By the way, Mme C.J. Walker, là, bien, elle se retrouve dans les livres de records Guinness, là, puisqu'elle est considérée comme la première femme millionnaire indépendante en Amérique. Mais ça, c'est pour une autre capsule. Poursuivons. Après que Viola avait fini sa formation, bien, elle est revenue en Nouvelle-Écosse, où elle a fondé l'École Desmond de la culture et de la beauté. Ça, c'est super important, là, parce qu'à cette époque-là, les écoles de beauté en Nouvelle-Écosse, là, n'admettaient pas les femmes noires. Même chose pour le Québec et le Nouveau-Brunswick, par the way. Donc, l'École Desmond a permis aux femmes noires de ces provinces-là, là, de suivre une formation en administration des affaires. Chaque année, une quinzaine de femmes noires obtenaient ainsi leur diplôme, grâce à Viola Desmond. OK, là, on est le 8 novembre 1946, à New Glasgow, en Nouvelle-Écosse. La voiture de Viola Desmond tombe en panne et elle doit attendre jusqu'au lendemain pour la faire réparer. Pour passer le temps, elle décide d'aller voir un film au Roseland Film Theatre. Mais au Roseland Film Theatre, toutes les personnes noires devaient rester au balcon et toutes les personnes blanches pouvaient s'asseoir au rez-de-chaussée. Mais Viola Desmond s'en fichait de la ségrégation et en plus, c'était myope. Ça, ce myope, c'est un trouble de vision, là, où toutes les choses sont trop floues, c'est trop loin. Puisque là, cette condition-là, bien, Viola Desmond décide de s'asseoir près de l'écran, dans une section de siège qui était réservée exclusivement aux personnes blanches. Je pense que vous pouvez deviner ce qui est arrivé après. Un employé du cinéma lui a demandé de céder sa place à une personne blanche et d'aller s'asseoir au balcon et Viola Desmond a refusé. Donc, ils ont appelé la police. La police est arrivée. Ils ont sorti Viola Desmond du théâtre. Elle a été arrêtée et jetée en prison. Viola Desmond a passé 12 heures en prison et elle s'est vue remettre une amende de 26 $. Bon, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont dit « Oh, wow, 26 $! » Mais on n'est pas en 20-24, là. Non, on est en 1946 et 26 $, c'était beaucoup d'argent. Une fois libérée de prison, Viola Desmond a essayé de poursuivre le cinéma en justice, mais le juge a rejeté toute l'affaire. Donc, après le procès, Viola Desmond a décidé de fermer son entreprise et de déménager à Montréal. Viola Desmond meurt à New York le 7 février 1965. OK, fast-forward à 2010, 63 ans après son arrestation. La lieutenant gouverneur de la Nouvelle-Écosse pardonne Viola Desmond et le gouvernement offre ses excuses à titre posthume pour cette injustice. Posthume, en passant, c'est un gros mot fancy en français qui veut dire « après que t'es mort ». Donc, si tu me prêtes de l'argent, je te promets, je vais te remettre cet argent-là, posthume. Viola Desmond devient donc la première personne à recevoir un pardon de manière posthume au Canada. La première. Fast-forward à 2018, eh bien, le 8 mars 2018, la Banque du Canada dévoile son tout nouveau billet de 10 $ rendant hommage à Viola Desmond. Viola devient donc la première femme noire à figurer seule sur un billet de banque canadien. C'est également le premier billet de banque canadien dont le visage de la personne représentée est imprimé dans le sens de la longueur du billet. Pas mal cause, ça. Mais ce n'est pas tout. Un parc de Toronto, une rue à Montréal, un traversier d'Halifax et une école de la ville de Milton, en Ontario, portent le nom de Viola Desmond. Bon, c'est ça qui est ça. Viola Desmond. Une femme dont le refus de changer de place dans le cinéma Roseland de New Glasgow a inspiré le mouvement des droits civils en Nouvelle-Écosse. Ah pis, c'est la madame qui se retrouve sur nos 10 piasses. Je suis Stéphane Panquette et vous avez été éducationné. Sous-titrage Société Radio-Canada